La Nésie est arrivée en Guyane il y a 18 ans, une terre d'adoption qu'elle n'a plus quittée. Les marchés de fruits et de poissons sont des lieux qu'elle affectionne tout particulièrement, tant pour leur dimension humaine qu'écologique. C'est un lieu de vie extraordinaire, la population s'y rencontre, on discute avec tout le monde, j'adore le marché. C'est un lieu vivant où les enfants aussi viennent beaucoup pour jouer. Et donc je pense qu'il faut développer cette convivialité autour de ces places très fortes de rencontres. Je défends une agriculture biologique en Guyane. La petite paysannerie qui va se développer parce que nous allons avoir une volonté politique de le faire ici à travers la libération du foncier qui doit revenir à la Guyane. Habitante de Macoria, cette mère de deux enfants est maître d'ouvrage en bâtiment. Un virage professionnel opéré il y a 4 ans. J'ai été 13 ans enseignante en école primaire et au collège avant de démissionner pour me reconvertir dans le bâtiment. J'ai fait toutes mes études de génie civil en Guyane pour obtenir le titre d'ingénieur par le CNAM, par l'OPRF de Guyane. Donc voilà, il y a beaucoup d'espoir dans la formation ici aussi et ça je tiens vraiment à insister là-dessus. En Guyane, nous devons former notre jeunesse ici sans qu'elle soit obligée de partir à l'autre bout du monde. À 43 ans, Claire Albanési se lance pour la première fois en politique. Une décision qu'elle dit avoir prise pour défendre des valeurs humanistes, écologiques.